En 1992, une vague de 75 incendies criminels embrase Seattle pendant six ans. C'est la plus grande affaire d'incendies criminels de l'histoire américaine. Elle sera résolue grâce à un profil psychologique, à l'hypnose et à un portrait robot. En 2002, une lettre parvient au siège d'un journal de Saint-Louis. Elle a été envoyée par un homme qui prétend être un tueur en série. Et elle est accompagnée d'une carte qui indique l'emplacement du corps de l'une de ses victimes. Les enquêteurs vont utiliser cet indice improbable pour tenter d'identifier et de localiser le meurtrier. Bonjour, merci de nous rester fidèles. Voici sans plus tarder deux nouvelles affaires inédites des enquêtes impossibles. Le feu a toujours fasciné et terrorisé les hommes, car il peut être à la fois bienfaisant et maléfique. Il a apporté la civilisation en permettant la fabrication d'outils et en produisant de l'énergie. Mais lorsqu'il se déchaîne et ravage tout, lorsqu'il provoque mort et destruction, il laisse désemparé et impuissant. Dans la nuit du 19 août 1992, les pompiers de Seattle doivent faire face à une catastrophe. Trois églises du quartier sont embrasées au même moment. Nous sommes arrivés au point culminant de l'incendie. Les flammes enveloppaient le sanctuaire, qui faisait environ trois étages de haut. Le lendemain matin, les paroissiens de la Trinité luthérienne trouvent leur église en ruine. Le révérend Rose prend une décision inhabituelle. Il fera quand même la messe. Le parking est aménagé en église improvisée. Au milieu des décombres fumants, la congrégation suit la messe. Sur tous les visages de mes paroissiens, je voyais le chagrin, l'incrédulité et beaucoup pleuraient de dépit. Serrés les uns contre les autres, ils se disaient que cela n'aurait jamais dû arriver. Des chiens sont amenés pour flairer toute trace de liquide inflammable sans succès. Et les tests chimiques sur les décombres sont négatifs. Il y avait très peu de preuves à récupérer sur les lieux. Sans trace de vandalisme sur les lieux, le mobile semble être la recherche de sensations fortes. Les trois incendies se sont déclarés de la même façon, au rez-de-chaussée, à un mètre du sol. Les semaines suivantes, huit autres incendies se déclarent, dont six églises luthériennes. Les incendies frappent aussi les habitations et les immeubles. En une nuit, douze incendies se déclarent. Tous les feux sont allumés de nuit, sans usage d'accélérateur. J'ai vu des gens quitter leur maison incendiée en pleine nuit, en pyjama, ayant tout perdu, avec leurs enfants en pleurs dans les bras. L'une des victimes est chez elle, lorsque l'incendie se déclare. Je venais de prendre mon bain quand j'ai entendu des craquements dehors et des bris de verre. En sortant de la salle de bain, j'ai vu que le mur à gauche de la porte d'entrée était en flamme. Elle va chercher sa colocataire et se rue hors de la maison. En ouvrant la porte, tout le porche était en feu. On ne pouvait plus sortir par là. C'était terrifiant. Il fallait que je réagisse pour m'en sortir. Les deux filles s'échappent par la porte de derrière. Elles ont eu de la chance. Presque chaque soir, entre août et janvier, une famille est délogée par les flammes. L'incendiaire devient plus audacieux à chaque nouveau coup. Il devenait téméraire. Il mettait le feu et restait regarder la famille par la fenêtre. Les habitants de la ville de Seattle vivent maintenant sous la menace du pyromane. Neuf églises ont été incendiées et quantité d'immeubles et de maisons individuelles ont été détruites. Le soir, en se calfeutrant chez eux, les gens se demandent s'ils se réveilleront dans la chaleur douillette de leur lit ou au cœur d'un brasier. Et les policiers sont impuissants. Ils ne disposent d'aucun élément susceptible de les conduire à l'incendiaire. Ils ne savent qu'une chose. Ils frappent toujours la nuit et embrasent les maisons en quelques secondes sans l'aide de produits inflammables. Je l'ai surnommé le soldat. Parce que caché dans l'obscurité, il rôde sans être vu. Frappe sa cible avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Il est extrêmement rapide. Les résidents forment des groupes de vigilance pour protéger leur quartier. Les pompiers locaux organisent des patrouilles nocturnes, mais les incendies continuent. Le pyromane nargue les enquêteurs. Il faisait tourner les pompiers en bourrique. Il mettait le feu dans une partie de la ville, près d'une caserne de pompiers, et puis il en allumait un autre à l'opposé. Il connaissait l'emplacement des casernes. Une équipe spéciale est formée pour mener l'enquête. Ils demandent un profil psychologique du suspect. En interrogeant d'anciens pyromanes et en identifiant leurs points communs, les psychologues obtiennent des informations importantes sur ce type de criminalité. D'après le profil, il s'agit d'un homme blanc, adolescent, avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Il est intelligent, mais avec des résultats médiocres et qui a dû subir un grave traumatisme. Il peut être coursier ou vendeur, puisqu'il connaît bien le secteur. Le pyromane ne laisse aucun indice pendant deux mois. Mais au 28e incendie, il devient négligent. Les enquêteurs trouvent deux empreintes digitales près d'une fenêtre d'une maison incendiée. Les empreintes sont analysées par ordinateur et comparées à des centaines de milliers d'autres qui sont répertoriées. Il n'y a aucune correspondance, ce qui signifie que le criminel n'a pas de casier judiciaire. Deux semaines plus tard, au 42e incendie, il commet une autre erreur. De l'urine est trouvée sur la neige, près du brasier. Les médecins légistes font des prélèvements pour un test ADN. Mais comme l'urine est mélangée à la neige, il est difficile d'isoler des cellules pour les analyser. On nous a dit qu'il y avait très peu de cellules utilisables et qu'il était impossible d'en extraire l'ADN. Les mois passent et les incendies continuent. La commission d'enquête est loin d'identifier un suspect. Il y avait de plus en plus de foyers visés. Tôt ou tard, il allait y avoir des morts. Malheureusement, peu après minuit, le 22 septembre 1992, ces craintes se sont confirmées. Un incendie se déclare dans une maison de retraite qui abrite plus de 400 personnes. Trois résidentes périssent. Je me suis senti responsable de leur mort. J'ai tellement culpabilisé que peu après, j'ai perdu toute envie de vivre. Maintenant, la police est à la recherche d'un meurtrier. Le tapage médiatique conduit à une première piste. Une femme appelle la police et affirme avoir croisé un homme bien habillé près d'un incendie. Elle a été frappée par l'apparence de cet individu, ses manières, ses vêtements. Il sentait l'alcool et l'eau de cologne. Elle affirme que l'homme était ivre et qu'il lui a parlé des incendies. Elle aperçoit sa plaque d'immatriculation sans la relever. Mais cela s'est passé quelques semaines plus tôt et elle se souvient à peine de son visage. En ultime recours, les enquêteurs prennent une décision inhabituelle. Ils veulent tenter l'hypnose. On cherche un événement isolé dans sa mémoire qui pourrait faire ressurgir ses souvenirs. C'est une technique de relaxation. On remonte dans le temps jusqu'à la rencontre et on lui fait décrire la scène comme un film qui se déroule. C'est la première fois en Amérique que l'hypnose est utilisée dans une affaire criminelle d'une telle envergure. Et c'est risqué. Lorsque le témoin est hypnotisé, la plupart des législations ne l'autorisent pas à témoigner lors d'un procès. Le témoin se souvient de l'haleine chargée d'alcool du suspect et commence à se remémorer ce qu'elle a vu la nuit de l'incendie. L'homme est grand, mince, les cheveux en arrière, bien habillé. Il porte une chemise en coton. Il semble ivre. Sa voiture, une sedan probablement bleue et rutilante. Elle parvient à se souvenir de la première lettre de sa plaque d'immatriculation. On lui demande si elle se souvient d'autre chose. Elle voit un 4 et un M. Mais rien de plus. Elle était très réceptive, une très bonne candidate. Je pense qu'elle a une mémoire photographique, car elle s'est souvenu de choses après la séance que la plupart des gens oublient. C'était une séance unique. Faut-il que les policiers soient désemparés et qu'il manque de pistes pour opter pour cette solution ? Car non seulement les informations obtenues sous hypnose sont peu fiables, mais elles ne sont pas recevables devant un tribunal et ne constituent pas des preuves matérielles. Néanmoins, pour aussi étonnant que cela paraisse, le témoin parvient à fournir aux enquêteurs un début de portrait robot du pyromane. Et à donner la marque de sa voiture, une cadille accédant, dont la plaque d'immatriculation comporterait la lettre K. Renseignement pris, plus de 500 000 voitures répondant à ces critères circulent dans le nord de l'État de Washington. Alors plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, les policiers concentrent leurs efforts sur l'aspect physique du pyromane tel que l'a décrit le témoin sous hypnose. Pour la mettre sur papier, ils font appel à un portraitiste, John Hines. Il interroge le témoin qui est de nouveau hypnotisé. « Elle est le seul témoin à avoir fait un portrait robot sous hypnose. Les circonstances étaient particulières. » Hines lui demande de diviser son visage en différentes parties et d'essayer de visualiser les détails particuliers de son aspect. Les portraitistes définissent un visage par ses caractéristiques. Il existe neuf types de formes d'œil, cinq types de formes de crâne et ainsi de suite. Chaque caractéristique décrite par le témoin est listée sur une feuille. Un catalogue d'identification faciale du FBI sert également de support. Il contient des milliers de visages, des exemples visuels pour le témoin. « Le témoin choisit une image, il me la décrit et j'essaie de la retranscrire en image visuelle. » « C'est toute la difficulté. » En s'appuyant sur les informations recueillies lors de l'entretien, Hines dessine le portrait décrit par le témoin. Le procédé combine la qualité de l'entretien et le savoir-faire du dessinateur. Chaque trait du visage, chaque détail est couché sur le papier. Après deux heures de travail minutieux, un visage apparaît. C'est peut-être celui du pyromane. Une fois le portrait terminé, Hines le montre au témoin. Elle trouve qu'il est très ressemblant à l'homme qu'elle a vu. Après cinq mois de travail acharné, la commission publie le portrait robot dans la presse. Il publie deux portraits de plus, moins ressemblants, pour écarter les fausses pistes. Dès l'apparution des portraits robots et du profil psychologique, cet homme, Georges Keller, croit connaître l'identité de l'incendiaire. Il rentre immédiatement chez lui, vérifie ses relevés téléphoniques et découvre que son téléphone portable professionnel a été utilisé aux dates des incendies, à proximité. Ses relevés de cartes bancaires montrent qu'une de ses cartes a été utilisée pour acheter de l'essence à ces mêmes dates. Georges Keller se trouve face à un dilemme. La personne qui a utilisé sa carte n'est autre que son fils, Paul, qui ressemble beaucoup au portrait robot. Ces portraits ressemblaient à Paul. J'ai lu ensuite le profil psychologique du suspect pour rechercher des éléments qui me permettraient d'innocenter mon fils. Mais cette lecture n'a fait que confirmer mes doutes. Paul Keller a 27 ans et il travaille dans l'entreprise publicitaire familiale. Il est l'aîné de trois enfants issus d'une famille luthérienne très croyante, ce qui pourrait expliquer les églises incendiées. Les déplacements professionnels de Paul Keller le mènent sur les lieux des incendies. Il était émotionnellement instable. Au dire de ses parents et de sa femme, Paul a toujours causé des soucis à sa famille depuis sa naissance. Contre toute attente, la persévérance des policiers semble porter ses fruits. Le portrait robot du pyromane établi d'après le témoignage d'un témoin sous hypnose a éveillé les soupçons de George Keller. Le profil psychologique semble confirmer ses doutes. Mais Keller est confronté à un insupportable cas de conscience. L'incendiaire présumé ressemble en tout point à son fils. Va-t-il essayer de le protéger ou va-t-il le livrer à la police ? Keller hésite. Ses convictions religieuses emportent sa décision. Et puis, n'est-il pas aussi de son devoir de protéger son fils contre lui-même ? Son père dit à la police que Paul a une obsession avec le feu. Il a même postulé chez les pompiers mais n'a pas été retenu. Et il a déjà déclenché un feu à l'âge de 9 ans. Il correspond parfaitement au profil. Il est intelligent. C'était un élève médiocre à l'école. Il boit et il a subi un choc émotionnel avant le début des incendies. Il était en plein divorce et au bord de la faillite. Sa vie se désagrégeait. Il buvait beaucoup. Les trois premiers numéros de sa plaque minéralogique sont ceux mentionnés par le témoin. La commission place Paul sous surveillance pendant dix jours. Ils le suivent dans l'espoir de le prendre sur le fait. Ils ont mis Paul sous surveillance ce qui était un vrai défi. Car chaque fois qu'ils le perdaient de vue c'était la panique. Il est finalement arrêté. Lorsque Keller arrive au quartier général de la commission son père l'attend. George Keller est un homme solide mais très émotif. Il a embrassé son fils et il lui a murmuré tout est terminé fils. Je lui dis tout est terminé. La vie que tu connaissais est terminée. Dans un premier temps Paul clame son innocence. Après quinze minutes d'entretien les membres de la commission le félicitent d'avoir été le meilleur incendiaire à leur connaissance. Keller finit par avouer avoir provoqué soixante-quinze incendies y compris celui de la maison de retraite. Les empreintes digitales de Paul Keller correspondent à celles trouvées sur la fenêtre d'une maison incendiée. Sa méthode est simple. Sur chaque site il allume le feu avec un briquet. Keller affirme avoir été agressé sexuellement par un pompier à l'âge de douze ans. Paul Keller est condamné pour incendie volontaire et meurtre à une peine de quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne pourra pas faire appel avant d'avoir cent-treize ans. La série d'incendies de Paul Keller est la plus grande de l'histoire des États-Unis. Je ne peux pas expliquer mes actes rationnellement. Il n'y a pas de raison particulière. Je n'étais pas en colère contre la communauté. J'étais vide et je pensais que les autres avaient besoin d'être comme moi. je n'ai pas d'argument valable. Les enquêteurs disent qu'ils n'auraient pas pu l'identifier sans l'aide de l'hypnose et du portrait robot. Ce fait divers exceptionnel par son ampleur a défrayé la chronique aux États-Unis pendant des mois. 27 organismes locaux, étatiques et fédéraux ont été mobilisés pour tenter de neutraliser le pyromane. Une récompense de 25 000 dollars a même été offerte pour sa capture. Les dégâts causés par les 76 incendies se sont élevés à plus de 30 millions de dollars. Pour réaliser ce carnage, Paul Keller n'utilisait ni produits inflammables ni combustibles. Il se servait uniquement des matériaux présents sur les lieux de ces crimes. Froid, calculateur, insensible au malheur dans lequel il plongeait ses victimes, Keller n'a jamais exprimé le moindre regret ni fait amende honorable. Il a été condamné à purger une peine de 99 ans de prison. Cette peine, sans liberté conditionnelle possible, le privera également de toute occasion de récidiver et il terminera ses jours derrière les barreaux. Lorsqu'un meurtre se produit, les policiers s'intéressent en priorité aux proches de la victime. Puis, en collectant indices et informations, ils tentent de déterminer les mobiles des principaux suspects. Cette méthode a fait ses preuves. Mais, lorsqu'un tueur en série frappe aveuglément, lorsqu'un psychopathe massacre des prostituées en effaçant ses traces, les enquêteurs sont impuissants. La plupart du temps, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre que le prédateur relâche sa vigilance et commette une erreur. De l'autre côté du fleuve de la ville de Saint-Louis dans le Missouri se trouve East Saint-Louis situé dans l'Illinois. Des prostituées y font le trottoir, souvent pour financer leur dépendance à la drogue. Alyssa Greenway, d'âgée de 34 ans, prise au piège dans ce cycle infernal était l'une d'entre elles. Quand on aime une personne, c'est très dur de voir qu'on ne peut rien faire pour elle. En avril 2001, on a retrouvé le corps d'Alyssa Greenway dans le parc de Washington, dans l'Illinois. Elle avait été étranglée. Des marques aux poignets et aux chevilles révélaient qu'on l'avait ligotée. À côté du corps se trouvait une empreinte de pneu. On l'a photographié et analysé. Il s'agissait d'un pneu Bridgestone Potenza. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé trois corps, trois prostituées. Les victimes étaient étendues par terre, juste à côté de la route. Sur l'un des corps, on a retrouvé des indices. Le corps de Betty James n'avait pas été traîné, mais il y avait des traces importantes de pneus sur sa jambe. Les empreintes étaient celles d'un pneu Goodrich Advantage. Ce n'étaient pas les mêmes que les précédentes. Au cours des cinq mois qui ont suivi, trois autres corps ont été retrouvés dans les rues d'Ist Saint-Louis. Les tests pratiqués sur les corps ont révélé des traces de viol. La police de Saint-Louis était persuadée qu'il s'agissait du même individu qui avait commis ces meurtres aux caractéristiques semblables. Les victimes avaient été jetées là. On voyait vraiment que le tueur n'avait pas cherché à les dissimuler ou à maquiller son crime. Il les avait abandonnés là. Six mois après le premier crime, les meurtres ont cessé. Le temps a passé et on n'a pas trouvé de nouveaux corps. On a imaginé que le tueur était soit en prison, soit qu'il était mort ou qu'il avait déménagé. la police de Saint-Louis a demandé l'assistance du FBI. L'agent Mélanie Jimenez a été chargée de l'enquête. J'ai compilé toutes les données pour les envoyer à notre département d'études comportementales qui se trouve à Quantico. Je voulais qu'ils puissent déterminer le profil psychologique de cette personne. Bob Morton, un comportementaliste chargé du dossier, a compris tout de suite que ces meurtres allaient être difficiles à élucider. Il n'y avait pas de lien entre le client et la prostituée. Cet anonymat a permis d'agir sans laisser de traces. Or, la plupart des meurtres se produisent entre les personnes d'une même communauté. « Si vous trouvez une victime qui est noire, son assaillant sera noir aussi. » Pendant trois mois, on n'a plus entendu parler du tueur. Et puis soudain, sans raison apparente, les assassinats ont recommencé. Au cours des cinq mois qui ont suivi, d'autres corps ont été retrouvés dans les rues d'Ist-Saint-Louis. C'était ceux de Verona Thompson, Yvonne Cruz et Brenda Bisley. On comptait désormais dix victimes. Bill Smith a écrit sur cette affaire dans le Saint-Louis Post-Dispatch. L'un de ses articles décrivait l'une des victimes du tueur en série, Teresa Wilson. « J'avais essayé de donner un côté humain à cette histoire de femme qui avait déshumanisé sa propre vie en se laissant entraîner dans ces histoires de prostitution et de drogue. » Nait-on tueur en série. Neurologues, psychologues et criminologues se penchent sur cette question depuis près d'un siècle. Les spécialistes parlent aujourd'hui d'une triade de symptômes. Les meurtriers multirécidivistes ont des tendances pyromanes. Ils torturent les animaux et 60% d'entre eux souffrent d'énurésie, c'est-à-dire d'incontinence nocturne. Il existe d'autres points communs aux tueurs. Les maltraitances durant leur enfance par des parents tyranniques et une expérience traumatisante comme un viol. Les blessures à la tête leur sont également communes. La zone cérébrale nommée limbique qui abrite le siège de la mémoire et des émotions est chez eux souvent dégradée. Mais revenons-en à notre affaire. Cinq jours après la publication de l'article de Bill Smith consacré à Teresa Wilson, l'une des prostituées assassinées, une lettre anonyme parvient au siège du journal. L'adresse de retour était inhabituelle. Le timbre avait été collé à l'envers. A première vue, j'ai cru qu'il s'agissait d'un canular et que cette personne se fichait de moi. Cher Bill, sobre et excellent récit sur la vie de Teresa Wilson. Écrivez-en un sur Greenwaid. S'il est bon, je vous indiquerai où trouver tous les autres corps. Pour vous prouver que j'existe, voici l'adresse de la numéro 17. Cherchez dans un périmètre de 5 mètres autour de la croix. Écrivez son histoire dans le journal de dimanche comme pour la précédente. Je crois qu'il était furieux. Il voulait nous montrer que ces personnes n'étaient pas des êtres humains et donc qu'il avait le droit de faire ce qu'il faisait. La lettre faisait référence à 17 meurtres, bien que la police n'en ait trouvé que 10. L'adresse de retour contenait les mots « I throw them, moi l'esclave », un site internet sur l'esclavage. La lettre était accompagnée d'une carte représentant l'autoroute 67. Dans une zone éloignée, il avait dessiné une croix. « Je n'y croyais pas. Cela semblait irréel. Cela faisait presque 25 ans que je faisais du journalisme. Et je n'avais jamais vu ça auparavant. J'en ai presque oublié mon métier pendant quelques minutes. Je ne savais plus quelles questions me poser. » Bill Smith a envoyé la lettre aux autorités. « Il y avait beaucoup d'arrogance dans le ton de cette lettre. On le sentait fier de lui. Il se croyait plus intelligent que tout le monde en envoyant cette lettre et on pouvait le remercier pour ce qu'il faisait. J'ai immédiatement pensé qu'il voulait attirer l'attention sur lui. » La police a fouillé la zone indiquée dans la carte et a découvert les restes d'un autre corps. Les doutes n'étaient plus possibles. Il s'agissait bien d'une lettre écrite par le tueur. Mais qui était-il et d'où cette lettre provenait-elle ? L'adresse de retour indiquait New York mais le cachet de la poste prouvait que la lettre avait été postée à Saint-Louis. La lettre et la carte avaient été imprimées à partir d'un ordinateur. La carte avait été coupée pour ne pas laisser apparaître le nom de la société ou des auteurs qu'il avait produite. Cela avait dû lui prendre du temps car il n'était pas allé dans une bibliothèque pour ne pas se montrer ni dans un café Internet d'où il aurait pu avoir accès à un ordinateur. On peut faire ce genre de choses chez soi et l'imprimer. La carte était d'ailleurs imprimée sur le même papier que la lettre. La carte venait d'internet ou d'un CD-ROM. Leurs systèmes de cartographie sont très semblables. Ils n'avaient pas photographié ou photocopié une carte routière. Cet homme est un agent qui travaille pour la police de l'État de l'Illinois. Vu la nature de son travail, nous ne pouvons vous révéler son identité. On lui a confié la tâche pénible de retrouver le propriétaire de la carte ou ses auteurs. Il a comparé cette carte avec tous les CD-ROM ou les sites Internet existants qui fournissent des cartes et des adresses. Après de nombreuses recherches, il est tombé sur la carte utilisée par le tueur sur le site appelé expedia.com. Ce site était plus celui d'une agence de voyage qu'un site de cartes. On y trouve des voyages mais aussi des locations de voitures, des prix réduits pour aller dans les parcs de loisirs, toute une gamme de choses comme ça. Expedia leur a indiqué que Microsoft leur fournissait la carte. La carte leur appartenait en exclusivité. Aucun autre site qu'Expedia ne pouvait disposer de cette carte. Le FBI a donc recherché le nom de toutes les personnes qui avaient eu accès à cette carte de Saint-Louis entre la parution de l'article le 19 mai et le cachet de la lettre daté du 21 mai. Cela nous donnait cinq jours pour trouver qui avait utilisé cette carte par Internet. Microsoft a reçu l'obligation d'analyser toutes les données enregistrées et a découvert qu'une seule personne avait téléchargé cette carte pendant ce laps de temps. La taille de la carte téléchargée était identique à celle qui avait été envoyée au journal. Les enquêteurs devaient maintenant localiser l'ordinateur. Microsoft ne pouvait pas leur fournir le nom de la personne mais son numéro IP. quand on se connecte on reçoit un numéro IP l'adresse Internet protocole et ce numéro vous suit partout où vous allez. Les enquêteurs ont procédé à une recherche inversée d'IP technique qui sert aussi à retrouver les utilisateurs de sites pornographiques d'enfants. L'adresse IP constituée de quatre séries de chiffres séparés par des virgules peut identifier un ordinateur grâce à Internet. Les ordinateurs reliés à un réseau par une connexion fixe ont une adresse IP permanente. Ceux qui passent par le téléphone reçoivent eux une adresse IP à chaque connexion. Pour retrouver l'utilisateur de cette adresse IP, le FBI a interrogé Word.com fournisseur d'accès à Internet. Word.com a retrouvé l'heure de la connexion. La carte avait été téléchargée à 19h36 le 20 mai à travers le site Expedia et en utilisant le service en ligne MSN. Quand on a reçu cette information, on a interrogé MSN qui nous a renvoyé vers Microsoft leur fournisseur comme pour Expedia. Et Microsoft nous a donné le nom de la personne, son mode de facturation, son adresse et son numéro de téléphone. La carte indiquant l'emplacement du corps de sa dernière victime a été téléchargée par une personne enregistrée sous le nom de Maury Travis. S'il s'agit bien du tueur en série, sa vanité risque de le perdre. Le désir d'accroître sa notoriété de faire parler de lui dans la presse l'aura poussé à commettre une erreur. Car, comme d'ailleurs la plupart des gens à l'époque, il ignorait la traçabilité des communications informatisées. Il ignorait que les producteurs de logiciels, les sociétés de services Internet et les fournisseurs d'accès stockent toutes les informations et qu'ils sont en mesure, sur commission rogatoire, de les restituer à la police. Cependant, une ultime question se pose encore. Maury Travis est-il bien l'assassin de la dizaine de prostituées ? Le nom semblait correspondre à une personne existante, mais cela ne voulait pas forcément dire qu'il s'agissait d'une véritable identité. La maison se trouvait dans une banlieue de Saint-Louis à Ferguson, un quartier paisible où vivait la moyenne bourgeoisie. Elle appartenait à une femme de 55 ans, sans casier judiciaire. Les enquêteurs ont décidé de lui rendre visite. J'ai frappé à la porte et j'ai répété au moins trois fois « FBI, nous avons un mandat de perquisition ». Finalement, un homme et une femme ont ouvert la porte. L'homme était furieux et il était en caleçon et la première chose qu'il a dite était « Il est 7 heures du matin ». J'ai répondu « Vous avez raison, il est 7 heures du matin et nous avons un mandat fédéral de perquisition ». Il a répondu « D'accord, mais vous êtes là pourquoi ? » Nous lui avons répondu « Vous savez pourquoi on est là ». Il a baissé la tête et nous a répondu « Oui, je sais pourquoi vous êtes là. » À l'intérieur, la police a trouvé un ordinateur, une perruque de femme, des chaussures, un fusil à sommoir et une collection de vidéos amateurs. Le sous-sol était maculé de sang. Il y en avait sur le plafond, les murs, les portes, la moquette et même le mobilier. L'homme était âgé de 36 ans et s'appelait bien Maury Travis. Il travaillait dans un restaurant et avait fait de la prison pour vol à main armée. La maison appartenait à sa mère, mais elle ne vivait pas là. La jeune femme était la petite amie de Travis et elle a déclaré n'avoir jamais mis les pieds dans le sous-sol. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la maison et il ne tenait pas à ce qu'elle soit au courant. Sur le bureau, il y avait un meuble de rangement. Nous l'avons ouvert et il contenait un sac à dos qui semblait être le sac dont il se servait pour ses activités. On a trouvé des bandes adhésives, des cordes, des sangles pour attacher ses victimes et des bas qu'il utilisait comme des gants. Les experts en criminalistique ont prélevé des échantillons de sang dans le sous-sol pour l'analyser. C'était un mélange de sang ayant appartenu à six personnes. Personne n'a jamais rien remarqué d'anormal ici. Ça fait peur. On croit qu'on habite un quartier sûr et en fait, on ne connaît pas ses voisins. Sur son disque dur d'ordinateur, les enquêteurs ont trouvé plusieurs brouillons de la lettre envoyée au journal. Dans la maison, il y avait aussi deux voitures. L'une des voitures avait des pneus de Goodrich Advantage qui correspondaient aux traces laissées sur la jambe de Betty James. Sur l'autre voiture, le pneu était un Bridgestone Potenza. Ses empreintes étaient les mêmes que celles relevées à côté du corps d'Alissa Greenwaid. Travis a été emmené au commissariat central de la police de Saint-Louis. Il ne parlait pas de ses crimes. On ne lui a posé aucune question là-dessus. On voulait surtout qu'il coopère et qu'il nous indique où était le corps des autres victimes. Il avait prétendu dans sa lettre qu'il y en avait 17. On voulait avant tout retrouver les autres victimes. Vous savez peut-être de quoi je parle, mais il était vraiment diabolique. Je n'avais jamais interrogé quelqu'un comme lui. Le monde entier tournait autour de lui. Il voulait tout contrôler et être le centre de tout. Il n'avait aucun remords, rien. C'était un vrai monstre, le diable incarné. Les policiers ont découvert avec horreur ce qui ressemble à la chambre de torture de Maurice Trévis. Un endroit lugubre, maculé de sang. Les enquêteurs ont utilisé l'outil Internet pour identifier et localiser les suspects. Puis, ils ont recueilli une moisson de preuves matérielles, traces de sang, empreintes de pneus, brouillon de la lettre anonyme envoyée au journal. Afin de boucler l'affaire et de transmettre au procureur un dossier accablant, il ne manque plus qu'un élément aux enquêteurs. lors d'un interrogatoire, quand Trévis leur demande à boire, la chance leur sourit. Quand il s'est rendu dans une autre pièce, on a pris la canette pour la faire analyser. Mary Bascar a essuyé l'ouverture pour trouver dans la salive de Travis des cellules épithéliales qui permettent de faire le test ADN. quand on a eu l'ADN de Travis, on l'a comparé avec le résultat des prélèvements faits sur deux des victimes, Yvonne Cruz et Brenda Bisley. C'était le même ADN. Travis a finalement demandé à la police comment on l'avait retrouvé. « On lui a dit avoir fait une recherche sur les ordinateurs et Internet. Il a lancé quelques jurons, ensuite il a dit quelques mots gentils sur Internet et il a de nouveau insulté son ordinateur. Il était absolument furieux. Il ne réalisait pas vraiment ce qu'il avait fait. Quand il s'en est rendu compte, le ciel lui est tombé sur la tête. » Pendant l'interrogatoire, Travis a refusé d'indiquer où il avait enterré les autres victimes. Le 7 juin 2002, Maury Troy Travis a été inculpé pour enlèvement et meurtre. Les vidéos qu'on avait trouvées chez lui le montraient en train de s'amuser avec différentes femmes. Mais une des vidéos contenait des images épouvantables. Jamais la police n'avait vu de telles horreurs. Il s'est même filmé en train de commettre un meurtre sur une de ces jeunes femmes. Ce qui se passait dans sa tête, les raisons qu'il avait, c'est ce que je cherche à comprendre, comment une personne arrive à faire ça. Je la vois en train de le supplier, de lutter pour sa vie et lui qui l'étrangle, qui la tue et la laisse à moitié nue pieds et poings liés. Ça a été difficile. Les enquêteurs ont aussi découvert des plans. Travis prévoyait d'agrandir sa forteresse en sous-sol. Il avait l'intention de construire une espèce de bunker avec deux cellules dans son sous-sol. Il avait commandé des menottes et des fers sur Internet et lancé des appels d'offres pour faire les travaux de sa forteresse secrète. On ne sait pas jusqu'où il serait allé. D'après les preuves qu'on a trouvées sur son ordinateur, les enquêteurs pensent que Travis prenait plaisir à lire les articles qui relataient ces crimes. La police dit que ce type de personnes vit par procuration en lisant dans les médias le récit de leurs crimes. Ils lisent l'article, ils regardent les nouvelles et de cette manière, ils revivent leurs crimes pour en tirer une sorte d'excitation. Le soir du 22 mai, Travis a tapé la lettre qu'il a envoyée au journaliste Bill Smith. À 19h36, il s'est rendu sur le site d'expédia.com. Il a trouvé une carte qu'il pouvait utiliser pour montrer aux autorités où se trouvait l'une de ses victimes. Une fois la carte téléchargée, il a découpé la mention signalant les droits d'auteur, croyant éliminer ainsi toute possibilité de le retrouver. Mais il s'est trompé. La carte a joué le rôle d'une empreinte digitale, c'est une véritable empreinte informatique. On résout de nombreux crimes de cette manière. Les enquêteurs utilisent constamment ces méthodes de recherche en ligne. Dans l'attente de son procès, Maury Travis a été incarcéré. On l'a placé sous surveillance 24 heures sur 24 pour éviter qu'il ne se suicide. Il ne voulait pas retourner en prison. Il nous l'a fait clairement savoir. Il disait « Je ne retournerai pas en prison, vous n'allez pas me faire l'injection. » Pour une raison indéterminée, les gardes ont omis de le fouiller des pieds à la tête à deux reprises. Le temps suffisant pour que Travis se pende dans sa cellule sans jamais reconnaître sa culpabilité ni indiquer à la police où se trouvaient ses autres victimes. Ils l'ont littéralement laissé filer entre leurs doigts. « Dire que j'étais fâché ou que les gens au journal ou que le quartier étaient fâchés, c'est peu dire. Les gens étaient absolument furieux et les familles de ces femmes victimes auraient dû être furieuses. Cela n'aurait jamais dû se produire. » Travis a emporté les réponses dans sa tombe. Il nous a laissé avec un million de questions. « C'est extraordinaire d'avoir un tel outil. Grâce à l'analyse d'un ordinateur, on a été capable de retrouver ce genre de criminel. Si quelqu'un m'avait dit « Hé, ce gars va t'envoyer une carte qui va permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. » Je n'y aurais jamais cru, même dans mes rêves. C'est comme s'il m'envoyait une carte et me disait « Voilà, tu vas pouvoir me retrouver. La croix, c'est là où je suis. » C'est exceptionnel, n'est-ce pas ? Maurice Travis a préféré se suicider dans sa cellule plutôt que d'avoir à répondre de ses actes devant la justice des hommes. Tel a été son choix. Cette affaire a démontré de façon éclatante la puissance des réseaux Internet et la vulnérabilité des internautes face à un outil tentaculaire et infaillible. En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect de l'identité humaine, aux droits de l'homme et à la vie privée. La CNIL procède ainsi aux vérifications nécessaires dans le cadre du droit d'accès aux fichiers intéressant la sécurité publique et la sûreté de l'État et délivre à toute personne qui en fait la demande un extrait de la liste des traitements qui lui sont déclarés. Ce bouclier juridique est-il suffisant pour éviter dérapage et abus de pouvoir ? La question reste posée car, que nous le voulions ou non, comme l'anticipait George Orwell dans son roman 1984, nous sommes entrés sans possibilité de retour dans le monde inquiétant de Big Brother. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada